Donc voici toutes les candidatures que j'ai envoyées en neuf mois. Et donc ce sont toutes des refus que j'ai eus. Charlène Kufaba a mis beaucoup de temps à trouver son emploi actuel. Près d'un an de recherche et une centaine de candidatures refusées, avec parfois des remarques étranges lors des entretiens. J'avais postulé pour travailler dans une centrale thermique. Théoriquement j'ai une expérience dans le nucléaire, donc je m'y connais parfaitement. Et donc on me disait, est-ce que vous êtes sûre de connaître cet environnement ? C'est vrai que c'est pas très commun chez vous, etc. Moi je suis née en France. Qu'on soit discriminé par rapport à l'apparence, c'est injuste en fait. Le monde du travail fermerait-il plus la porte aux chômeurs de couleur ? Difficile à prouver la discrimination à l'embauche, et pourtant aujourd'hui ressentie par un demandeur d'emploi sur trois. Dans cette association, on croule sous les dossiers et les appels de chômeurs qui se sentent discriminés. Pour sa fondatrice, la situation s'aggrave et pousse les jeunes à s'expatrier. On forme des gens qu'on laisse partir pour aller développer des entreprises dans d'autres pays. Tout simplement parce qu'ils sont différents de nous. C'est quand même un comble alors qu'on est à l'ère de la mondialisation. Ces dernières années, de grandes entreprises françaises comme Airbus ou Adéco ont été condamnées pour discrimination à l'embauche. «Ét Klima»